– Bonjour à tous, pour le Zoom, aujourd'hui j'ai la chance de recevoir Pierrot Saint-Giorgio. Bonjour Monsieur. – Bonjour. – Merci beaucoup d'être avec nous, vous venez nous présenter ce nouvel ouvrage « Survivre à la peur », tome 1, viendra donc bientôt le tome 2. Il est préfacé par Laurent Berton, qu'on connaît bien, qui a écrit notamment « La France orange mécanique ou guérilla ». Vous, vous nous avez déjà présenté de très nombreux ouvrages qui tournent autour de la question du survivalisme, « Survivre à l'effondrement », « Rue Barbare, survivre en ville » ou aussi « NRBC, survivre aux événements nucléaires ». Alors on espère qu'on n'aura pas besoin de ce troisième numéro. On va se concentrer, toujours est-il aujourd'hui, sur « Survivre à la peur ». Alors ça laisse entendre tout de suite qu'il faut combattre la peur pour atteindre un premier objectif, celui de la maîtrise de soi. La peur est-elle, selon vous, un ennemi en tant que tel ? – Au contraire, la peur est une amie. C'est une émotion qui est là pour nous aider, pour nous aider à survivre, pour nous aider à nous protéger face aux dangers. Et nous devons peut-être apprendre à la maîtriser dans un monde qui nous fait peur de plus en plus. Guerre, pandémie, peut-être même accident nucléaire. On a, en fonction climato-réchauffisme forcené, il va falloir apprendre à nager si on veut survivre. Non, non, on a besoin de maîtriser ces émotions, d'autant plus qu'elles sont de plus en plus permanentes et qu'elles nous causent un stress qui est dommageable à notre santé, à notre santé mentale surtout, physique aussi, mais qui nous pourrit la vie en réalité. Et donc nous devons en faire une amie pour la maîtriser, la surmonter et nous pousser à agir et à devenir meilleure. Et bien sûr, non seulement survivre, mais vraiment vivre. – Alors justement, on comprend bien cette dualité à l'intérieur de la peur, puisque finalement on se dit que c'est une émotion négative pour tout ce que vous venez d'énoncer, pour les aspects négatifs sur la santé, sur le stress mental, etc. Mais on se dit finalement, c'est aussi ce qui nous permet d'échapper au danger. Et là, dans le contexte de guerre qui se rapproche, avec notre président qui parle de troupeau sol en Ukraine, on a le sentiment que finalement, avoir peur, c'est peut-être déserté, c'est peut-être pas très glorieux, mais c'est éviter le front et éviter la mort. – Encore une fois, c'est une émotion très primordiale qui est enfouie très profondément dans notre cerveau, qui réagit très vite, qui réagit de manière instinctive. Le souci est quand on la travaille d'un point de vue, quand on anticipe des peurs réelles ou imaginaires. Par exemple, là en ce moment, effectivement, on se pose la question, allons-nous aller en guerre ? Et donc, on anticipe toutes sortes de scénarios qui peuvent aller de simplement la perte d'être cher, si on a de la famille qui va être déployée au front, ou si on va avoir des retombées sur nous-mêmes, sur notre sol, sur nos territoires, ou par des radiations, même chez nous, dans notre Suisse, neutres. – De moins en moins neutres d'ailleurs. – De moins en moins neutres, malheureusement, et donc ça nous concerne. Et donc, là, on parle d'angoisse. Et cette angoisse qui est une forme de peur projetée dans l'avenir, elle est encore plus dommageable, puisqu'elle n'est plus dans l'instinct, elle est dans le mental, elle est dans le réfléchi. Et on sait tous que la réflexion, elle peut être juste ou comme elle peut être fausse. Et donc, projetée dans le futur et de manière constante, elle est encore plus dommageable pour nous. Et donc, nous avons besoin, là, de la réduire. Donc, c'est encore un travail un petit peu différent. Et ce que je propose dans ce livre, c'est tout d'abord la comprendre, comprendre les mécanismes, comprendre au niveau de la neurologie, mais au niveau de la psychologie humaine, et la physiologie, comment elle fonctionne, comment nous pouvons la ressentir, pour ensuite avoir une démarche d'apaisement interne par la philosophie, par certaines approches philosophiques, pas par toutes, évidemment, mais comment avoir une réflexion qui va nous permettre de l'apaiser, de la maîtriser, de la rendre utile pour la chevaucher et en faire une amie qui nous sert au lieu de nous desservir. – Alors, vous parlez de philosophie, vous parlez également de religion dans ce livre, mais finalement, la religion n'installe-t-elle pas le concept de destinée, de destin qui nous échappe quelque part ? Est-ce que finalement, ce n'est pas paradoxal d'invoquer la religion pour dompter sa peur ? – Ça l'est, mais la religion a dans cet aspect apaisant qu'est le fait d'avoir une assurance, d'être rassuré par rapport à un avenir, il n'y a pas que la religion, la philosophie est une approche qui peut être complémentaire, qui peut d'abord être, qui peut se superposer, on a des approches philosophiques dans les religions, bien entendu, on a aussi des approches philosophiques hors religion, ça, chacun de voir un petit peu où est l'église au milieu de son village, mais en tout cas, certainement, la religion a aussi des effets de relier, le terme latin, religare, c'est relier, nous permet, au sein de notre communauté, au sein de notre groupe, au sein des fidèles, des croyants, quelle que soit la dénomination, de se retrouver ensemble, ce qui nous apporte une assurance au niveau de l'entraide, au niveau du soutien mutuel, et puis il y a cette question fondamentale de la mort, que se passe-t-il après ? – Et généralement, les religions, même certainement, les religions qui durent et qui fonctionnent, nous donnent des réponses, que l'on y croit ou pas, que l'on soit persuadé ou pas de la justesse de ces réponses, pour ceux qui le sont, elles nous rassurent, donc la religion est très utile, et j'ai voulu, notamment dans cette partie sur la religion, donner une démarche de réflexion à ceux qui n'ont peut-être pas la foi, parce qu'en fait, quand on a la foi, c'est facile, on y croit, et c'est tout, et c'est très facile, mais les gens qui font un détour, comme j'ai pu le faire dans ma vie, par la réflexion, et certainement par l'athéisme, eh bien, il faut une démarche pour soit y revenir, à cette croyance ou à la religion, ou avoir des bases de philosophie qui nous apaisent de la même manière que peut le faire une religion, donc c'est un petit peu plus long, mais c'est un travail qui est absolument nécessaire, et d'ailleurs, je montre, et je ne suis pas le seul à avoir fait ce travail, que nombreuses croyances laïques, ou même philosophies du type communisme, par exemple, en fait, sont fondamentalement religieuses, elles sont basées sur une structure mentale qui correspond à une religion avec des messies, – Dogmatiques presque. – Oui, complètement, avec des dogmes, même des hérétiques, des cultes et des rituels que l'on doit suivre, le wokisme en est une, le climato-réchauffisme en est une, et je montre, en fait, que notre cerveau, finalement, est fait pour être religieux, qu'on y croit ou pas, et que nous avons intérêt à réfléchir sur ce point, car, encore une fois, ça nous permet de maîtriser cette peur peut-être la plus dure que l'on a, avec la peur de la souffrance, qui est la peur de la mort. – Alors, justement, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on a le sentiment que, derrière chaque peur, il y a la peur de la mort. – J'aime bien cet exercice de demander, dans une conversation, après, vous êtes moins souvent invité dans les dîners en ville, mais si vous posez la question aux gens… – Encore une bonne raison de le faire, alors. – Alors, pourquoi vous faites quelque chose, et à chaque fois qu'on vous donne une explication, vous relancez avec le pourquoi. Au bout de 3-4 fois, vous voyez que les gens sont sur le retranchement, et en fait, ça touche la peur de la mort. Nous sommes un petit être fragile, avec un cerveau qui nous fait réfléchir, et quand on réfléchit, c'est qui suis-je ou vais-je, dans quelle étagère, et que se passe-t-il après. Et comme on n'a pas une réponse objective, concrète, on a des croyances, et ces croyances, on peut y croire au plus profond de nous, et au plus fort de nous, comme étant absolus, mais la réalité, c'est qu'on ne sait pas. Et donc, il y a cette angoisse phénoménale, face aussi à l'immensité du monde, que l'on perçoit la nuit en regardant les étoiles, nos ancêtres, depuis des millions d'années, ont dû voir le ciel et se dire, on est tout petit dans un truc immense, et en plus c'est dangereux, parce que de temps en temps, il y a des étoiles qui tombent, donc ça fait mal. Et ça arrive, les catastrophes naturelles. Et donc, on a besoin de se rassurer, et quoi de mieux qu'être en groupe, être en équipe, mais dans notre monde actuel, ce que je décris là semble presque une évidence, pour nos ancêtres des cavernes, mais pour le monde actuel, lorsqu'on a la télé, le confort, l'eau chaude, etc., on a tôt fait de balayer d'un revers de la main toutes ces questions. Mais elles nous rattrapent, tôt ou tard. Et ce livre, je n'aurais pas pu l'écrire à 20 ans, à 30 ans ou à 40 ans. Je l'ai écrit aujourd'hui à 50 ans, ça a mis quelques années quand même, et c'est probablement à une époque de plus de maturité dans ma vie, où je commence à me poser ces questions. Et comme j'ai fait un détour par justement, une sortie de dogme, je reviens me le reconstruire petit à petit par moi-même. Et je propose, non pas mon avis dans ce livre, mais plutôt des méthodes de réflexion sur ce sujet et tant d'autres, parce que c'est un gros livre. Ça peut servir d'arme par destination dans le métro, si on vous embête. – Je n'osais pas le dire, j'y ai pensé. – Un kilo de papier dans la tête, ça fait toujours plaisir. – Un kilo quatre. – Un kilo quatre, c'est vrai. J'en ai porté des caisses l'autre jour, c'est vrai que c'est lourd. Mais c'est dense et je crois que c'est précieux parce qu'on touche des éléments, j'ai eu cette ambition de toucher des éléments fondamentaux à l'âme humaine, encore une fois avec l'objectif concret et pratique, au-delà de l'explication, de nous faire bouger, de nous faire agir avec cette nouvelle connaissance de cause, réfléchir sur ces réflexes qui sont souvent instinctifs et qui nous dépassent. Donc reprendre cette maîtrise… – Et décrypter pour comprendre. – Voilà, et ça demande un sacré travail qui nécessite un corps de données, d'informations qui j'espère sont faciles à lire, mais qui soient, peut-être pas exhaustifs, mais quand même assez complets. – Et vous faites participer le lecteur, puisque comme dans vos dîners en ville, justement vous lui posez des questions et vous le poussez à s'interroger sur les raisons de sa peur, sur comment comprendre ses racines, etc. à plusieurs reprises dans le livre. – Dans chaque chapitre, j'ai un ou plusieurs exercices qui poussent le lecteur à faire un travail sur lui-même, parfois des travaux de réflexion simples, parfois de l'introspection un petit peu plus complexe, plus intime, et ces exercices sont censés nous permettre d'aller au plus profond de nous-mêmes, et c'est beaucoup moins cher que d'aller voir un psy, je vous dis vous allez gagner de l'argent en évitant… – C'est sûr que ce n'est pas remboursé, mais c'est remboursé en France le psy ? – Aucune idée. – Aucune idée non plus, en Suisse ce n'est pas remboursé. – J'ai la chance de ne pas pouvoir répondre à cette question pour le moment. – Et donc nous avons ces exercices qui nous poussent à travailler, alors ce n'est pas des exercices de magazine, voilà, people, où vous dites que pensez-vous d'eux, vous mettez un chiffre, etc. Alors c'est des exercices plutôt de réflexion, qu'il vaut mieux faire avec un petit cahier, un crayon, un stylo, et de faire ses colonnes, réfléchir aux réponses, parce que c'est en nous-mêmes que nous avons la réponse à nos peurs, forcément, ce n'est pas dans l'extérieur. Et je veux amener, j'essaye d'amener le lecteur, plutôt qu'à se plaindre de l'actualité, se plaindre des événements, de se plaindre finalement de sa propre impuissance par rapport aux décisions. Si votre président de la République vous envoie à la guerre, vous, en tant qu'individu, vous n'avez pas eu votre mot à dire. – Il fallait peut-être voter différemment, mais ça, c'est… La démocratie, elle a tendance à nous… Je cherche un mot poli, mais voilà, à nous avoir, dans le mauvais sens du terme, malheureusement, très souvent. Et là, vous allez pouvoir travailler sur vous-même, parce que vous-même, vous maîtrisez vous-même. Et à ce moment-là, vous pouvez trouver en vous la force de maîtriser cette peur et de dire non, par exemple. Non, je ne veux pas à cette guerre. Non, je n'irai pas à cette guerre. Non, je refuse le régime ou le système tel qu'il est aujourd'hui et je ferai en sorte de le changer dans la mesure de mes moyens, de ce que j'ai dans ma maîtrise. Parce qu'évidemment, là aussi, on pourrait parler du stoïcisme, qui est un élément important, que je travaille dans ce livre. Je propose au lecteur de travailler ensemble, avec lui et moi, via ces exercices, pour que l'on apprenne à se concentrer sur ce qui est maîtrisable et d'accepter ce qui est en dehors de notre ressort et peut-être même d'augmenter nos capacités à avoir plus de choses qui sont dans notre contrôle. Mais en tout cas, d'accepter ce qui ne l'est pas. Parce que sinon, c'est du stress pour rien. – Et alors, en parlant de stress pour rien, est-ce que vous préconisez pour combattre la peur de déconnecter avec les médias ? – Sauf le vôtre, j'espère. – Évidemment, ça touche. – Alors ça, ce sera plutôt dans le tome 2, c'est dans le début du tome 2 où j'explique qu'un des moyens d'éliminer le stress et les angoisses qu'on nous met, c'est de se déconnecter sérieusement des écrans, des médias. Mais ça sera le tome 2. Il y aura plein de choses complémentaires au tome 2. Je précise que les deux livres sont complémentaires mais peuvent se lire séparément. Et surtout, même le tome 1, chaque chapitre peut se lire et se reposer et être laissé pour que notre esprit se repose et qu'on travaille sur l'exercice pendant quelques semaines et ensuite d'y revenir. Et ils ne sont pas nécessairement chronologiques, bien que je les ai écrits dans ce sens. On peut tout à fait les sauter d'un à l'autre et passer d'un chapitre à l'autre. C'est un livre qui est un livre de travail en réalité. – Alors, qu'on comprenne bien l'intérêt de maîtriser ses peurs, de se maîtriser soi-même, c'est tout simplement l'idée de réussir à éviter les conséquences négatives de la mort. Des fois, la mort peut pousser à faire des choses stupides. – La peur, parce que les conséquences négatives de la mort… – Oui, je ne vois pas les positives. – Pardon, autant pour moi, bien sûr, de la peur. – Mais c'est vrai que c'est tout à fait l'objectif, c'est de transformer une émotion qui veut nous aider, qui est là pour nous faire survivre face au danger, face au vertige, c'est une peur des hauteurs, les hauteurs sont dangereuses et ainsi de suite. Et l'utiliser pour en fait nous pousser à agir. Agir pour ceux qui connaissent mon travail et qui se préparent à des temps difficiles. J'avais parlé d'inflation, maintenant il y en a. L'action de celui qui craignait l'inflation, c'était de sauvegarder son patrimoine, d'avoir des réserves de nourriture, etc. En cas de crise plus dense, en cas de crise peut-être même encore plus grave. Et donc cette angoisse travaillée, utilisée, et ce qui est impropre d'ailleurs des êtres humains européens, par exemple, ou asiatiques du Nord, c'est comme on a été façonné par des hivers froids qui s'alternent dans les saisons, nous avons appris à angoisser par rapport à la peur de l'hiver. Et donc on se prépare en été, au printemps, en automne, pour l'hiver qui vient et ainsi de suite. Donc c'est rentré dans notre psychologie profonde. Et donc nous pouvons utiliser cette tendance à l'angoisse pour nous préparer à, par exemple, des événements économiques catastrophiques qui sont en train d'éclater, potentiellement des guerres, ce que j'espère qu'elles n'éclateront pas du tout, etc. Et donc nous avons cette maîtrise que l'on peut apprendre grâce à ce que je relate. Et je précise, ce n'est pas juste mon avis. Je ne prétends pas juste être là et dire, voilà, comment on fait ? Parce que je ne suis pas neurologue, je ne suis pas médecin ni psychiatre. En revanche, j'ai interviewé et j'ai étudié des milliers d'études scientifiques pour appuyer les interviews de spécialistes. J'ai par exemple le plus grand neurologue au monde aujourd'hui, qui est Joseph Ledoux, par exemple, qui est un spécialiste, le grand spécialiste mondial de l'anxiété, pour avoir leur point de vue, leurs analyses, les rendre un peu plus simples, les vulgariser, les rendre accessibles à tout un chacun et bâtir en fait une histoire même de la peur à travers les âges et de comment on réagit. On n'a pas les mêmes peurs au Moyen-Âge qu'aujourd'hui et faire en sorte d'avoir un manuel pratique pour nous aider à devenir plus forts, à devenir meilleurs et plein d'autres choses encore. – Alors justement, vous dites, au Moyen-Âge, on n'a pas les mêmes peurs qu'aujourd'hui, mais peut-être qu'on n'a pas non plus les mêmes menaces. Finalement, est-ce que le problème n'est pas là ? C'est que l'homme moderne n'a pas été un peu aseptisé, protégé, mis sous cloche et qu'aujourd'hui, il n'est plus capable de se préparer à un monde réellement hostile puisque finalement, il cohabite uniquement avec un monde hostile mais fantasmé. – C'est vrai qu'au Moyen-Âge, on avait peur des démons, on avait peur du diable à chaque embranchement de la route, on avait peur des sarrasins, mais après, il y a certaines peurs qui reviennent. – Et plutôt, encore avant, vous parliez de la peur du combat face à un ours, c'est peu probable que… – C'est rare aujourd'hui. – Oui, c'est plus rare, surtout à Paris, il y a des rares. – Il y a des rares, mais c'est vrai qu'on a besoin de s'adapter à ce nouveau monde qui a des nouvelles peurs qui sont probablement bien plus terrifiantes, mais plus insidieuses et plus cachées que l'ours qui nous court après et qui va nous manger, et c'est binaire, oui, non, il nous attrape, il ne nous attrape pas. Aujourd'hui, c'est notre petit chef, notre embouteillage, les informations incessantes qui sont angoissantes, qui nous parlent d'un jour, c'est la pollution, un jour, c'est le climat, un jour, c'est… Dès le plus jeune âge, on commence à nous expliquer que si on donne des bisous à nos grands-parents, on va les tuer à cause du virus du jour. On est mis sous pression et notre psychologie, autant que notre physique, n'est pas faite pour tenir à la peur incessante. Nous sommes faits pour des peurs ponctuelles, voilà, l'ours, éventuellement le rat, mais la peur constante où du matin au soir, on est sous pression, et puis il y a les peurs existentielles, de réussir dans la vie, d'être capable de gagner suffisamment d'argent pour vivre, de ne pas être déclassé socialement et finir dans un quartier où on va se finir à égorger. Bref, on a toutes sortes de peurs nouvelles aussi qui apparaissent. On a la peur de voir un environnement qui ne correspond plus à celui qu'on a connu lorsque nous étions plus jeunes, on a peur d'être entouré de gens qui ne nous ressemblent plus, peu importe qui ou comment. Ce sont des nouveautés que l'être humain n'a pas connues dans le passé. Et donc, elles sont extrêmement angoissantes, elles sont stressantes, et encore une fois, si on ne tombe pas sur les fondamentaux et qu'on ne travaille pas sur soi-même, on est parti pour dix ans de psychanalyse et de travail incessant et qui coûte très cher, peut-être remboursé ou pas, mais qui nécessitera qu'on ressasse ces peurs sans arrêt, et surtout, ça ne nous change pas le fait que les nouvelles qui arrivent, ça cumule, ça cumule. Or, si on sait les travailler, on sait les utiliser, au contraire, elles nous rendent plus forts. Ça nous permet de saisir les opportunités qu'en réalité, elles nous apportent. Ce n'est pas facile, mais c'est pour ça que c'est un livre épais, parce qu'il y a beaucoup d'aspects à étudier, il y a beaucoup de travail sur soi-même à faire. Désolé pour les lecteurs, ça va vous demander du boulot. Donc ça, je viens de perdre la moitié de l'audience. Mais il faut travailler dans sa vie, il faut travailler sur soi-même. Et ce n'est pas un travail comme le développement personnel, on va vous dire, vous y croyez, vous allez être plus fort, etc. – Ce n'est pas la méthode Coué. – Ce n'est pas la méthode Coué, bien que c'était un médecin français génial du 19e siècle, début 20e, qui a malheureusement, dont sa méthode qui est très brillante, a dégénéré dans la pensée positive et cette sorte de loi de l'universel, qui sont complètement farfelues, et qui sont encore une fois trop faciles, alors que le travail, il n'est pas difficile, mais il demande de la rigueur sur soi-même. Ça demande d'être rigoureux pour maîtriser la peur. – Alors si on regarde les dix dernières années qui viennent de s'écouler, ou peut-être même plus particulièrement depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron en France en 2017, on a connu la crise des gilets jaunes, on a connu le terrorisme qu'on avait connu auparavant, on a connu bien sûr la crise sanitaire avec le Covid-19, aujourd'hui la menace de la guerre. Comment gardez-vous cela avec cet œil qui s'est intéressé à la question de la peur ? Est-ce que finalement, on n'a pas l'impression que susciter la peur, c'est aussi un peu un agenda politique ? – Ça l'est complètement, et ce n'est pas nouveau depuis qu'il y a des États, ou des gens puissants, la peur est utilisée pour essayer de maîtriser la population. À cette différence près que pendant très longtemps, on apportait des solutions. On disait, ayez peur de la peste, ou de l'ennemi intérieur, extérieur, etc. Mais faites-moi confiance, j'ai une solution. Voilà ce qu'on va faire, on va construire un nouveau temple au Dieu qui va vous protéger, on va faire la guerre contre l'ennemi qui nous menace, on va se préparer d'une manière ou d'une autre, on va faire de l'innovation. Et donc, il y avait une sorte de symbiose entre le puissant, ou l'État, et la population, qui se voyait, certes, apeurée, mais rassurée en même temps. Et donc, elle retrouvait un équilibre, ce qui lui permettait de travailler et de vivre relativement en équilibre. Aujourd'hui, il n'y a plus de solution. Il n'y a que peur, sur peur, sur peur, sur peur, constamment. Et en gros, on nous dit, soumettez-vous, faites ce qu'on vous dit de faire, et laissez-nous piller en paix. – Oui, alors justement, tout à l'heure, on a parlé du fait que la peur avait des conséquences positives et des conséquences négatives à titre individuel ou collectif. Mais pour un chef d'État, quel est son intérêt de susciter la peur ? – C'est de susciter la soumission. Et pas que pour le chef d'État, pour toute l'administration qui va avec, quel que soit le pays, je ne vise personne ici. Mais clairement, nous voyons qu'en Occident, et c'est quelque chose qui a été prévisible et que j'avais expliqué déjà il y a 14 ans, dans 13 ans, sans survivre à l'effondrement économique, nous faisons face à l'installation d'une kleptocratie incompétente. Et donc, il y a besoin de la peur pour maintenir la population en soumission et en payant ses impôts, pendant qu'eux se servent grassement et surtout qu'ils se servent pour leurs propriétaires. Parce que je ne vous fais pas un dessin, les hommes politiques ne sont pas les propriétaires, ils ne sont que des vagues gestionnaires du pays pour le compte de gens beaucoup plus puissants qu'eux au-dessus. Et ces gens-là se gavent littéralement sur vous, sur moi, sur tous les pays. La Suisse est à la même enseigne que la France ou l'Angleterre, que les pays européens. Et donc, la peur devient la seule échappatoire. Et je ne suis pas du tout étonné de l'échappatoire potentiellement guerrière, puisque la guerre est un peu le dernier refuge du malandrin, de l'escroc, quand il a les commandes du pouvoir. Lorsqu'il met le pays en faillite, il ne reste plus que jeter l'échiquier en l'air avec toutes les pièces et toutes les parties du jeu, en espérant que la guerre va amener la fin de la dette, une redistribution des cartes ou éventuellement l'oubli, l'oubli de la vengeance populaire. Et je pense que ça ne marchera pas, parce qu'ils sont autant incompétents dans cette phase-là qu'ils l'ont été dans les 15 ou 20 dernières années. et je pense que jouer sur la peur, au contraire, est en train de créer, de susciter une pression telle au sein de la population, un stress tel que celle-ci, bientôt au bout de son espoir et dans une situation de stress intense, va chercher un bouc émissaire. Et là, il faudra être très attentif de ne pas se tromper et de ne pas expier notre frustration, notre colère, notre collective face à ce qui nous arrive sur des innocents, généralement des gens du peuple ou une petite minorité qui est pour rien. Donc, il faut faire très attention, mais je crains que cette stratégie de la peur extrême sur de nombreuses années va exploser à la tête de notre dirigeant. Et ça va avoir des conséquences. Et c'est pour ça que c'est lié avec mon travail sur les fondements économiques, les rues barbares, les autres livres que j'ai publiés, que j'ai écrits et qui sont liés. Mais je voulais aller peut-être à la source de ces craintes et de ces angoisses pour nous aider à les maîtriser, pour éviter de faire les erreurs. Parce que mal maîtriser, la peur, l'angoisse, elle va être une très mauvaise conseillère. Et donc, il vaut mieux se maîtriser, savoir bien diriger ses énergies. Et le meilleur droit pour les diriger, c'est pour son bien-être personnel, pour son bonheur, pour soi-même, sa famille, ses amis. Et non pas se perdre dans des guerres, des guerres civiles ou des révolutions, même si ça peut faire plaisir sur le moment, mais qui sont en réalité très mauvaises. – Tout le monde peut reconnaître la peur, tout le monde peut expérimenter la peur. Et alors là, récemment, justement, malgré cette folie guerrière, Emmanuel Macron a peur. De plus en plus de médias font savoir qu'il est terrorisé à l'idée que quelqu'un pourrait l'attaquer. La Russie, un Français, il porte des gilets pare-balles. C'est quoi la différence entre la peur et la paranoïa ? – Alors, la paranoïa, c'est quand on se positionne comme étant la cible et l'intérêt des événements qui arrivent autour de soi. Et j'ai traité de la paranoïa dans ce livre pour justement la différencier de l'angoisse ou de la peur qui sont très naturelles. La paranoïa est une pathologie, c'est un problème psychiatrique. Alors, je ne sais pas si ce que disent les médias sur votre présidence est juste ou vrai ou si c'est un effet de communication. Je ne sais pas, je ne suis pas psychiatre non plus. Donc, je ne pourrais pas faire un diagnostic par divination comme ça, à distance. Mais si c'est vrai, c'est angoissant, c'est effrayant. Et peut-être qu'il est temps de proposer une sortie honorable à quelqu'un qui a fait son temps déjà à son poste. C'est beaucoup, 7 ans ou 8 ans. – Vous pourriez peut-être lui envoyer un 1,4 kg ? – Si vous nous écoutez, vous savez quoi faire. – Survivre à la peur, c'était Pierrot Saint-Giorgio. Bien sûr, ce livre est disponible dès à présent sur la boutique de TVL, sur tvl.fr. Merci beaucoup, monsieur. – Merci beaucoup. – Merci beaucoup.